... Bonjour, moi c'est Francis Boli, je suis chef d'antenne de Radio-Médias Plus à Boitier. Ok, alors je voudrais dire tout simplement que nous avons accepté. Le deuxième premier temps, c'est d'abord une histoire de cohésion sociale. Et quand on parle de cohésion sociale, on parle de paix, de retour de la paix en Côte d'Ivoire. Je pense que tout le monde a donc le droit de s'associer à cet aspect. Alors c'est dans ce cadre que nous avons accepté d'accompagner ce concert. C'est un conseil unificateur, c'est un conseil de réconciliation nationale. Nous avons accepté d'accompagner donc ce concert. Et dans un deuxième temps, c'est un conseil qui va encore permettre bien sûr au renforcement de l'amitié, et de la fraternité au niveau de la jeunesse ici à Boitier, une jeunesse qui a été fracturée par cette crise que nous avons connue. Aujourd'hui, permettre bien sûr à cette jeunesse-là de se retrouver sur le même plateau avec des artistes de renom. Je pense qu'une radio de la taille de Média Plus avait donc le droit d'accompagner ce concert. C'est pour un succès, j'ai dit, inédit, on pourrait le dire. C'est un peu ce qui a motivé un tout petit peu Média Plus à accompagner ce concert. Et puis également, il faut aussi dire que l'association des managers au niveau de Boitier vient donc de s'installer. On a connu l'investiture il n'y a pas longtemps. Ces jeunes-là aujourd'hui ont décidé de se faire connaître à travers ces concerts, quoi le plus normal donc de les accompagner, de les encourager dans ce noble boulot qu'ils ont décidé bien sûr de faire. Donc c'était une façon pour nous d'accompagner, de dire merci d'abord à cette association, et également dire à la jeunesse qu'aujourd'hui il est temps qu'on se retrouve sur le même plateau, et parler bien sûr d'un même langage, c'est donc la cohésion sociale, la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Voilà, on vous dit là donc merci à Monsafi TV, et puis bon, on vous souhaite bon vent pour le succès. Je suis Venant Serré, dit Nesta de Vinci, animateur à radio Saphir FM Boaké, le 104.4. Je suis en même temps chef d'antenne et chef de programme de la radio. Le conseil baptisé Conseil d'éveil culturel et de cohésion sociale répond aux besoins, ou du moins s'inscrit dans la vision de la radio Saphir FM, qui est une radio de proximité, une radio communautaire, qui oeuvre pour le bien-être des populations de Boaké, qui oeuvre pour la cohésion des populations de Boaké, qui oeuvre pour l'éveil culturel de la population de Boaké. Il va sans dire que les thèmes riment ensemble. C'est pourquoi Saphir FM n'a pas trouvé d'inconvénient à assurer son image, à ce conseil qui oeuvre pour l'éveil culturel et pour la cohésion sociale. Je voudrais dans un premier temps dire merci d'abord à la population de Boaké, qui n'a cessé de soutenir l'association des managères culturels de Côte d'Ivoire pour ce concert, et la radio Saphir FM, qui est partenaire officiel de ce concert. Elle leur dit que la radio est arrivée à deux mois ici à Boaké. C'est leur radio, on les invite à toujours être branchés, à être connectés sur les 104.4, parce qu'elle a un souci de répondre à leurs besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada